Donc aujourd'hui, on va être ensemble pour parler des cotisations sociales. Je vais commencer par vous présenter le rôle des cotisations sociales, à quoi exactement ça donne droit quand on cotise en tant que micro-entrepreneur. Je vais expliquer aussi quand est-ce que vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires, comment les cotisations vont être calculées, où est-ce que vous allez devoir les déclarer. Pour finir, je vous donnerai quelques astuces. La micro, c'est un régime qui est simplifié. Il n'y a entre guillemets pas grand-chose à faire puisque c'est établir des factures et en fonction du chiffre d'affaires que vous recevez, le déclarer auprès de l'URSSAF pour payer des cotisations. Et on va voir à quoi ça va donner le droit, le fait de payer ces cotisations-là. Tout d'abord, quand on paye des cotisations à l'URSSAF, ça va nous ouvrir des droits pour l'assurance maladie-maternité, donc pour les personnes qui auraient besoin d'avoir des indemnités journalières pour cause de maladie ou de maternité, le fait de cotiser vous ouvre ces droits-là. Vous avez aussi les cotisations pour la retraite, donc la retraite de base et la retraite complémentaire. Vous allez aussi, en cotisant, pouvoir avoir droit à de la formation professionnelle. Donc, si vous voulez vous former, même en micro, c'est possible. Vous allez aussi avoir la cotisation pour invalidité. C'est par rapport aux prestations que va vous verser la Sécurité sociale si vous êtes en incapacité de travailler. On va avoir la cotisation pour les allocations familiales. Donc, c'est par rapport à la CAF, la caisse d'allocations familiales. Et pour finir, on va avoir des cotisations pour la CGS. Donc, la CGS, c'est un impôt qui est destiné à financer de la protection sociale. Et la CRDS, qui lui, est un impôt qui va permettre de résorber l'endettement de la Sécurité sociale. Donc, ça, c'est toutes les contributions que vous allez faire, toutes les cotisations que vous allez payer, vont vous ouvrir ces droits-ci. Quand est-ce que vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires ? Donc, pour ceux qui se sont déjà lancés en tant que micro-entrepreneurs ou pour même ceux qui vont se lancer, quand on opte pour le régime de la micro-entreprise, vous devez choisir si vous optez pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles. Eh bien, pourquoi ? C'est parce que vous allez choisir si vous déclarez votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. C'est ce choix-là qui doit être fait. Quand on se lance en tant que micro-entrepreneur, quand on est en début d'activité, même si on a choisi qu'on voulait déclarer son chiffre d'affaires mensuellement, pour la toute première déclaration de chiffre d'affaires, eh bien, il va y avoir une période différente. On va prendre la période en cours, donc la période à laquelle vous allez créer votre micro-entreprise. On va rajouter 90 jours. Et c'est au terme de cette période-là, donc la période en cours plus les 90 jours que vous allez faire votre première déclaration de chiffre d'affaires. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, pour ceux qui ont opté pour le mensuel, ils déclareront mensuellement leur chiffre d'affaires. Et ceux qui ont opté pour le trimestriel, eh bien, tous les trois mois, vous déclarez votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Admettons, quand vous êtes dans vos démarches de déclaration de chiffre d'affaires, vous êtes un petit peu en retard. Pas de panique, vous avez quand même 30 jours après la période écoulée pour déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'organisme concerné. Si par contre, vous ne déclarez pas votre chiffre d'affaires, il faut savoir qu'il y a des pénalités qui existent, qui sont de l'ordre d'environ 50 euros. Donc, il faut absolument être rigoureux là-dessus et se dire que, eh bien, quand on est en micro-entreprise, on doit déclarer son chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement selon ce qu'on a choisi. Vous me direz, oui, mais si je n'ai pas de chiffre d'affaires, si mon chiffre d'affaires est nul, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois déclarer ? Est-ce que je ne dois pas ? Eh bien, vous devez quand même déclarer. Que votre chiffre d'affaires soit nul ou soit de 10 euros, 100 euros ou plus, vous êtes obligé de le déclarer parce que sinon, eh bien, vous pourriez avoir des pénalités. Donc, chiffre d'affaires nul, on déclare quand même son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Bon, le fait de déclarer un chiffre d'affaires nul, on ne va pas payer dessus puisqu'en fait, on va, j'en parle un peu plus après, mais en fait, les cotisations vont être calculées sur le pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, forcément, le pourcentage sera nul. Donc, vous ne payez pas de cotisations là-dessus. Par contre, si vous souhaitez quand même payer des cotisations pour bénéficier d'un unité journalière si vous êtes malade ou cotisé pour votre retraite, il y a ce qu'il appelle les cotisations minimales qui existent. Et en fait, les cotisations minimales, c'est le fait de demander à payer quand même des cotisations. Et c'est une grille qui va être définie en fonction d'un chiffre d'affaires précis. Les grilles, elles sont disponibles, si ça vous intéresse, sur le site de l'URSSAF. Si vous tapez cotisation minimale, vous allez en fait avoir un descriptif qui est expliqué. Donc, on va prendre un chiffre d'affaires spécifique. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai plus le chiffre en tête, mais admettons pour la maladie, on va dire qu'il faut déclarer 16 000 euros de chiffre d'affaires. Vous, il est de zéro, effectivement, mais on va dire qu'on prend un pourcentage de ces 16 000 euros. Et le pourcentage, c'est ce que vous allez devoir payer pour pouvoir cotiser à la maladie. Donc, si vous voulez faire cette demande de cotisation minimale, il y a une démarche à faire. Il faut prévenir l'URSSAF. Donc, c'est avant le 31 décembre de l'année en cours. Donc, vous devez faire la demande avant le 31 décembre de l'année en cours auprès de l'URSSAF pour que ça commence au 1er janvier de l'année suivante. Et si, admettons, vous êtes dans les démarches de création et que vous voulez payer des cotisations minimales, dans ce cas-là, il faut faire la demande dans les trois mois qui suivent la date de création de votre micro-entreprise. Donc ça, ça vous permettrait de, même si vous avez un chiffre d'affaires nul, et bien de vous ouvrir des droits en payant une petite cotisation. Comment les cotisations sont calculées ? Donc, je l'ai dit juste avant. En fait, nous, on va se... Enfin, nous. L'organisme vers lequel vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires va, en fait, faire un calcul sur le chiffre d'affaires que vous allez transmettre. Donc, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui va donner lieu à des cotisations. Le pourcentage, il va différer selon l'activité que vous proposez. Donc, les activités, si vous faites du commerce, si vous faites de l'artisanat, de la prestation libérale, si vous êtes agent commercial, ce n'est pas les mêmes pourcentages pour tous. Pour le commerce, ça va être un pourcentage de 12,80 de votre chiffre d'affaires. Tout ce qui est agent commercial et artisanal, ça va être 22,2 % de votre chiffre d'affaires. Et même chose pour les activités libérales, c'est 22,2 % du chiffre d'affaires que vous déclarez qui va donner lieu à la cotisation que vous devrez payer. Donc, au niveau des pourcentages de cotisation, j'ai noté une petite chose, c'est que pour les personnes qui sont dans les DOM-TOM, les taux de cotisation sont différents. Je ne les ai pas affichés ici, mais ils sont disponibles en ligne sur le site de l'URSSAF. Il y a toute une documentation sur le sujet, mais les DOM-TOM ont un pourcentage de cotisation différent et qui va varier d'une année à l'autre. Donc, je vous inviterai, pour ceux qui sont dans les DOM, d'aller voir ce document qui est très bien fait sur le site de l'URSSAF pour connaître le pourcentage de vos cotisations. Tout est expliqué, vous avez même des exemples, donc n'hésitez pas à le consulter. Donc, où est-ce que vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires ? Donc, quand on doit déclarer son chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur, on doit le faire sur le site de l'URSSAF. Ça va être important de se créer un compte sur le site de l'URSSAF, donc c'est autoentrepreneur.ursaf.fr et vous allez en fait avoir sur le site la possibilité de déclarer en ligne votre chiffre d'affaires. Après, pour ceux qui sont utilisateurs Coalame ou ceux qui vont, eh bien, j'espère le devenir, nous, comme on est partenaire de l'URSSAF, notre outil permet de faire la déclaration de chiffre d'affaires automatiquement auprès de l'URSSAF. En fait, en tant que micro-entrepreneur, c'est ce que je disais, lorsque vous établissez des factures, vous devez, eh bien, lorsque vous percevez des recettes, les indiquer dans un livre de recettes, c'est obligatoire. Et donc, nous, notre outil a été conçu avec un livre de comptes. Donc, vous notez toutes les recettes que vous percevez en tant que micro-entrepreneur. Et à l'aide de l'outil, vous allez pouvoir, eh bien, mandater Coalame pour faire votre déclaration de micro-entreprise automatiquement. Donc, tout votre chiffre d'affaires est transmis au site de l'URSSAF en fonction de ce que vous avez défini, si c'est en mensuel ou en trimestriel. Et après, il ne vous reste plus qu'à payer les cotisations directement sur le site de l'URSSAF. Donc, vous avez deux possibilités. Soit passer directement sur le site de l'URSSAF et faire la déclaration de chiffre d'affaires. Soit, à l'aide de votre outil Coalame, eh bien, de mandater Coalame pour faire la déclaration de chiffre d'affaires pour vous. Au niveau des astuces, pour ceux qui, alors, ça va dépendre, il y en a peut-être qui se sont lancés et qui l'ont déjà, ou d'autres qui vont se lancer. Mais quand on est en micro-entreprise et qu'on se lance, on a la possibilité de faire la demande d'ACRE. Donc, la demande d'ACRE, c'est quoi ? C'est une option, une aide qui va permettre, en fait, de bénéficier d'une exonération de 50 % sur les cotisations la première année de sa micro-entreprise. Donc, pour faire la demande d'ACRE, il y a des critères d'exigibilité qu'il faut connaître. C'est fait pour, eh bien, les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés. Les personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui ne sont plus indemnisées, mais qui ont été inscrites à Pôle emploi, c'est au moins six mois au cours des 18 derniers mois. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez en faire la demande. Si vous avez entre 18 et 26 ans aussi, si vous êtes, eh bien, en situation de handicap et que vous avez moins de 30 ans, vous pouvez aussi en bénéficier. Et il y a aussi d'autres critères, mais la liste des critères est disponible sur notre site Internet ou même en ligne. Si vous cherchez critères d'éligibilité pour l'ACRE, vous pouvez le trouver. Mais donc, il y a plusieurs critères qui existent. Et quand vous vous lancez dans l'aventure de la micro-entreprise, il faut faire la démarche de demande d'ACRE dans les 45 jours qui suivent la demande de création. Si vous dépassez, en fait, ce laps de temps-là, eh bien, vous ne rentrez pas dans les critères. Donc, votre demande d'ACRE ne sera pas prise en compte. Donc ça, ça peut aider pour les personnes qui se lancent, eh bien, d'avoir l'exonération de 50 % la première année. Donc, c'est l'exonération de 50 % sur les pourcentages que je vous montrais juste avant. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que lorsque vous êtes en micro-entreprise, donc vous pouvez faire de la multi-activité, donc proposer des activités qui ne sont pas forcément toutes du domaine du commerce, pas toutes du domaine de l'artisanat, mais qui sont dans des secteurs différents. Eh bien, quand vous allez faire votre livre de comptes, tenir votre livre de recettes, il va être important de bien différencer chaque prestation que vous proposez à vos clients. Pourquoi ? Parce que les services que vous proposez, les produits que vous proposez, ne vont pas forcément s'inscrire dans les mêmes secteurs d'activité. Et comme le pourcentage de cotisations diffère d'une activité à une autre, eh bien, ça va être important de bien faire attention lorsque vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, de bien avoir réparti le chiffre d'affaires que vous percevez en fonction de l'activité proposée. Ça, ça vous permettra de bien cotiser, de bien déclarer auprès de l'URSSAF et éviter d'avoir des petites surprises parfois. Après, je vais finir par un petit exemple de cotisation pour vous montrer à quoi ça va ressembler si vous bénéficiez de l'ACRE. Peut-être que ce sera plus parlant pour vous. Donc, pour l'exemple que je voulais vous montrer, je prends l'exemple de je suis en activité de vente depuis juin 2021 et mon chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2021 est de 15 000 euros. Le pourcentage de cotisation, comme je le disais, pour les activités de vente est de 12,80 %. Donc, je vais devoir payer 1 920 euros de cotisation auprès de l'URSSAF pour mon activité de vente. Donc, je vous montre le calcul. C'est 12,80 % de 15 000 euros. Ça fait donc 1 920 euros. Mais si je bénéficie de l'ACRE, eh bien, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un pourcentage de cotisation de 12,80 %, ça va être 50 % de cotisation en moins. Donc, je vais devoir payer une cotisation avec un pourcentage de 6,4 % du chiffre d'affaires que j'aurais indiqué. Donc, dans ce cas-là, ça va faire que sur mes 15 000 euros que je déclare, je vais devoir payer 960 euros de cotisation auprès de l'URSSAF. Donc, c'est si je peux bénéficier de l'ACRE, que ma demande a été acceptée, eh bien, le chiffre d'affaires que je vais déclarer, eh bien, j'ai le droit à 50 % d'exonération la première année sur le chiffre d'affaires que je déclare. Ça peut être quand même une bonne aide la première année de ma micro-entreprise.